il faut absolument réfléchir à son look quand on a froid parce que c'est pas possible de se balader avec des loups de bûcherons d'esquimaux de bibin d'hommes par des températures froides ça n'est pas une excuse quand il fait froid de s'habiller n'importe comment il ya des trucs on peut jouer les superpositions donc les superpositions c'est un damar je recommande damar parce qu'ils ont quatre degrés de chaleur et franchement ça marche j'ai déjà essayé on peut choisir le quatrième degré qui est un petit peu plus épais et ça équivaut à deux maillots de corps si c'est pas trois là dessus on peut porter du cachemire évidemment mais le cachemire mince n'est pas chaud le cachemire d'été c'est pas chaud en revanche ce qui est chaud et moins cher c'est le mohair autrement on peut superposer les laines ne jamais oublier le col roulé et ont ainsi on a un buste qui reste relativement féminin sans avoir l'air d'un bûcheron avec des épaisseurs qui nous boudine d'ailleurs le grand pull un peu chalet c'est pas toujours très réussi à moins d'être une longue liane de 1 mètre 80 comme manteau alors il ya des doudounes maintenant les doudounes de uni clos sont géniales parce qu'elles sont bien coupés et pas cher et de toutes les couleurs il ya aussi des manteaux en cachemire qui sont longs et il faut pas oublier que quand on est bien couvert de haut en bas ça affine la silhouette et ça tient chaud il ya un truc qui est pas mal aussi c'est d'aller aux puces et de se dénicher une vieille fourrure parce que la fourrure quoi qu'on dise tant pis pour celles qui militent contre les peaux de bêtes la fourrure ça tient chaud on peut si on n'aime pas la fourrure adopter tout de même la fausse fourrure ça c'est une fausse fourrure mais c'est pas chaud parce qu'elle est fine mais il ya des fausses fourrure en vrai teddy bear qui sont vraiment épaisse vraiment chaudes et qu'il faut boutonner très haut le bonnet c'est le gros problème parce que pourquoi on met un bonnet pour avoir chaud aux oreilles résultat on a les cheveux aplati on a plus de front on a un grand nez donc le bonnet c'est vraiment très compliqué ce que je conseille c'est par exemple de surélever les cheveux pour les loger à l'intérieur du bonnet et que ça fasse une jolie épaisseur comme ça les iraniennes qui sont obligés de porter le tchador elles connaissent très bien ça elles se font des chignons et elle porte le foulard par dessus une belle épaisseur pour ça que c'est beaucoup plus joli que le truc qui descend comme ça et qui vous descend les traits ensuite il faut savoir également que quand on porte un chapeau cloche et quelque chose qui allège c'est de le retrousser comme ça de le faire un peu chapeau afghan dans le genre un petit peu plus station de ski il y à la chapka et la toque de fourrure avec une petite bordure qui fait très star akstad moi je trouve ça toujours très joli surtout celle avec la bordure de fourrure comme ça qui donne justement un peu plus de volume au visage la chapka ça dépend ça fait un peu oreilles de chien mais il faut bien avouer que c'est un peu plus efficace en terme de chaleur je ne suis pas sûr que ce soit très approprié en ville de toute façon à paris il faut pas oublier que on a le métro et que on est bien protégé avec le métro